Ouais mon Juju ! Allez 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 ! En avant en avant ! Ouais mon Juju c'est bien ça ! Ayant grandi au sein de l'entreprise familiale qui était le zoo de la flèche donc au contact des animaux exotiques, lorsque je me suis intéressé au monde canin et que j'ai recherché à faire l'acquisition de mes premiers chiens, je suis allé en exposition de beauté où j'ai rencontré un American Staff en 1992 et j'ai attendu deux ans avant de pouvoir avoir un chiot issu de cet étalon et de fil en aiguille j'ai découvert le Staffordshire Bull Terrier qui est la race avec laquelle j'ai désormais le plus d'affinités et depuis 1996 j'élève sous l'affix Staffanatic des Staffordshire Bull Terrier, je produis très peu, une à deux portées par an. Le Staffis c'est un chien qui a besoin d'énormément d'activités sportives, d'activités physiques, qui est extrêmement polyvalent, qui peut être utilisé dans toutes les disciplines sportives hormis le Mordant. C'est une race qui excelle dans les disciplines comme l'agility, le canicross, le cani VTT, tout ce qui est également recherche, recherche de stupéfiants, recherche de billets, toutes les disciplines également de recherche de personnes disparues que ce soit en avalanche ou en décombre, ils sont de plus en plus utilisés par les forces de police, de gendarmerie et également les pompiers dans ce but-là. C'est une race qui est très endurante, très énergique mais effectivement qui nécessite beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'interactions. On obtient tout ce qu'on veut d'un Staffis dès l'instant où c'est par le jeu. C'est pas du tout une race qui va s'élever, s'éduquer par la contrainte. C'est vraiment une race de partage et c'est une race qui aime faire plaisir à ses propriétaires. Donc on peut vraiment tout obtenir avec un Staffis dès l'instant où c'est fait dans la bienveillance et dans la complicité. Aujourd'hui je promène mes Staffis en forêt de en 49 à proximité de Durtal. Il m'arrive très fréquemment de venir dans cette forêt que j'apprécie pour son aspect nature. J'aime bien venir ici parce que je vais croiser assez peu de chiens et c'est vrai que le Staffis est une race qui est très docile avec l'humain. On l'appelle généralement nanny dog en outre-manche, ce qui veut dire la nounou des enfants. Cette appellation est utilisée parfois à tort, non pas par rapport aux enfants, mais par rapport à l'entente avec les congénères de même sexe, qui est souvent problématique. Et c'est pour ça que j'aime bien ces lieux isolés, parce que lorsqu'ils croisent d'autres chiens, c'est pas une race qui va provoquer l'agression. La doctrine du Staffis, c'est « Nemo me impune la cécite, personne ne me défie impunément ». C'est-à-dire qu'il va passer à proximité des autres chiens. Si malheureusement l'autre chien a une attitude de dominance, un geste de provocation, le Staffis va partir très très vite à l'affrontement. Le Staffis maintenant partage ma vie depuis 1996. Et à cette époque-là, j'étais parmi les sept éleveurs français. Donc nous produisions à sept 70 chiots sur toute la France. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une race qui a tellement attiré par ses capacités, sa gentillesse envers l'humain, que nous sommes aujourd'hui à 12 221 naissances pour 2020. C'est une catastrophe. On est deuxième race française, juste derrière le berger australien. Et le problème, c'est que la plupart des éleveurs aujourd'hui n'élèvent pas le Staffis pour la bonne raison. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant ce côté nanny dog, nounou des enfants, ce côté chien très agréable à vivre, d'un modèle réduit, qui va être moins encombrant et un peu moins difficile que l'American Staffordshire Terrier a géré. Néanmoins, c'est un chien qui nécessite tellement d'activités physiques et d'attention que si on habite en appartement ou dans une maison avec un petit jardin, si on ne lui accorde pas toute la dépense d'énergie qui lui est nécessaire, ça peut être un chien qui peut être très problématique ensuite, qui peut s'avérer destructeur. S'il n'est pas bien socialisé avec les autres animaux, avec les autres chiens, peut être relativement bagarreur. Et c'est pour ça, malheureusement, que depuis pas mal d'années, on assiste à de plus en plus d'abandon de cette race. J'ai souvent tendance à dresser un tableau assez noir du Staffis parce qu'il faut que les gens aient conscience que ce n'est pas forcément le chien de tout le monde. On craque souvent sur le physique. C'est vrai que quand on voit cette bouille qui est tout le temps en train de quémander des câlins, on peut vite craquer. Par contre, effectivement, c'est une race qui nécessite des connaissances et des compétences. Je la déconseille aux néophytes ou tout du moins, il faut qu'ils soient bien accompagnés, qu'ils choisissent un élevage sérieux. Et malheureusement, ils ne sont plus légion désormais. Voici donc Junior. Son nom complet de pedigree, c'est Staffanatic Just the New Red Devil. Parce qu'en fait, c'est le petit-fils de mon regretté mâle, North Point Red Devil, qui était un chien importé de Hollande et d'origine sud-africaine. Et je retrouve en lui les caractéristiques de son grand-père avec le côté très câlin, mais le côté aussi très énergique. C'est un chien qui passe énormément de temps tous les jours à jouer avec tout ce qu'il peut trouver, avec des pneus de karting, avec un pneu que j'ai accroché dans un arbre. Il a besoin de ça. Sans ça, il se met à déprimer. Il va se poser. Donc voici Junior. Sous-titrage Société Radio-Canada